bonjour les cas et voici votre autre semaine pour cette nouvelle vidéo notre série sur les états mondiaux européennes aujourd'hui nous allons parler de chypre une île et un pays les soeurs varient une culture chypre ou repli de chypre en forme longue donc on va créer prix qui fréquent et démocratie est un pays méditerranéen à la culture variée chez le territoire du chypre s'étend sur un territoire de 9251 km à tirer le peuple de 864 226 habitants et une puissance économique moyenne avec un pib nominal de 24 47 milliards de dollars en 2018 maintenant dans le passé à la partie géographie et histoire l'île de chypre se situe en méditerranée orientale donc vers les côtes de la turquie et des pays du levant le tir nord-est de l'île est revendiqué par la publique turque du chypre du nord qui a fait sécession des années 70 la publique de chypre on voit là dessus dans les parties à la partie histoire donc cette république n'est pas reconnue par d'autres pays uniquement par par la turquie donc chypre en tant que territoire d'en compte plusieurs villes à portent ce majeur dans la capitale nidkwesi ainsi que l'île masol strovolos arnaquia et formagoust l'île de chypre que les anciens égyptiens nommés à la chien les ailes syriens at yatana et les grès et les phéniciens en commis fut dès l'antiquité au casseurs d'emplois temps au vent commerciaux assimilant au fil des siècles différentes cultures provenant la grèce de la crête minoën donc c'est une leur île grecque de la grèce mycénienne donc c'est un grand sangroiseux royaume grec tournaisier et au sud de la grèce il y a tout le portement de maçon levantin comme je dis c'est près de la turquie pour découvrir la syrie du libre actuel vraiment autour de la phénicie dans l'ancienne phénicie dans le pays d'un certain pays du lovent son nom grec de cupros signifie qu'il y a beaucoup de jugements de cuivre donc il va s'y a sa renommée et sa prospérité dans son bassin maternien donc l'île après avoir longtemps été indépendante et un homme sur l'autorité des rois à le placer la tête de décidité état chiffre de vers 6e siècle l'enjeu de guerre entre les grandes donc les grandes puissances entre les perses et les grecs les restes perses il passe sur le sceptre d'alexandre le grand pendant les conquêtes d'alexandre le grand donc c'est en moins 350 dans son maître en 40 et après sa mort celui des plutôt élimés d'egypte donc la grande puissance du sud de la méditerranée cette porte est l'unistique inaugurent l'élimination donc la grecisation entre guillemets de l'île qui reste maillotement de culture grecque sur les dominations romaines en moins 58 avant jésus écrit j'ai pas entendu sur une france bidalentine franck en 192 où c'était un territoire des croisés chypre comme d'autres les grecques d'ailleurs bénécié en 1889 ottomanes en 1571 et britanniques 1878 c'est une colonie la couronne jusqu'à sa dépendance en 1960 aujourd'hui l'île de chypre pour remplir d'un million l'île de chiffres donc avec chiffres et chiffres du nord et plus d'un million deux cent mille habitants et chypre pour les grecs étant majoritaire notamment au sud sud et nord jusqu'au nord reste quasiment 2000 les chypre donc le reste dans le reste de l'île minoritaire puisque les britanniques conservent deux ans de base militaire c'est à gros thierry et del macchia si n'est pas de bêtise ce qu'on aurait été le couronne donc de la partie non non que je dis est occupé par lille la turquie depuis le 74 c'était à la suite d'un tentative de le coup d'état des grecs qui voulait annexer la crée à décès chypre pour l'intégrer à la grèce mais sauf que ce coup d'état a échoué et enfin en tout cas à chypre et les turcs ont profité pour envahir le nord dans le reste du pays donc ce qui donne la diffusion actuelle de l'île donc chypre est divisé en facteur en deux entités séparés par l'univers donc au sous-contreux de la venue appelé à l'île les langues officielles du pays donc les grecs et les turcs surtout les grecs parce que les turcs ont encore leur partie entre guillemets donc sa monnaie est l'euro le pays ne possède pas de débuts officiels et son rapport représente l'île de chypre en orange donc pour le cuivre sur fond blanc et de romain d'olivier sont sourds l'île de chypre donc ce l'hymne national est l'hymne d'oïstine et leftarienne ou en grec et l'hymne de la liberté en français donc le pays est une république présidentielle donc il n'y a pas de premier ministre et le premier président Nikos Anastasiadis est lié au suffrage universel direct lui pour un deuxième mandat le 4 février 2010 donc pour mandat de cinq ans a été élu la première fois le 28 février 2013 il faut savoir que la constitution chipotre qu'on va emmener un vice-président turc pour gérer la partie turcophone des lignes but qu'est-ce qu'un gouvernement du coup là cette poste est actuellement de l'accord donc comme j'ai dit donc c'est un pays présidentiel il n'y a pas de chef de gouvernement à part le président et enfin le président et le chef de gouvernement en fait en réalité donc les députés sont élus donc c'est un parlement monocaméral donc il y a juste une assemblée ils sont élus pendant des cinq ans donc le pays et là ça va être un peu compliqué parce que je vais passer un peu sur des des anciens districts celles qui sont reconnus par la communauté internationale il faut savoir que certains districts sont découpés en deux mais j'essaierai de venir quand je parlerai de ces districts là donc le pays est divisé entre guillemets en six districts et même divisé en trois trois municipalités et une partie et neuf municipalités sans contrôle turc et il faut savoir que la partie turc est divisé en cinq districts donc pour le district chypriote donc chypiote grecque les districts ont été des préfets nommés par le gouvernement central, les représentants de l'état et au sein de l'université, 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 les maires et conseillers municipaux sont d'une manière distincte donc pour le district reconnu par le comité international donc à l'esprit de famagouste dans une grande partie est composée de deux districts de deux districts turcs, famagouste et le district je vais regarder c'est pas très pro mais il y en a été donc le district de famagouste tel qu'il est reconnu par la communauté l'adresse année vous fait 5903 km² et et donc on compte en 2017 enfin je sais voir les dernières estimations 139000 donc c'est 139000 habitants et donc les deux districts turcs sont donc sont donc le district de gamme gazimagouza donc le district de famagouste en turc donc il y a la partie ouest du district et le nord-est et donc la partie de karpas et le district d'iskele donc le district de turc d'iskele et il y a une petite partie grecque donc famagouste grec aussi enfin chivreur grec aussi au sud est de l'île donc ensuite le deuxième district c'est le district de kirinia donc il y a un district qui est totalement contrôlé par les turcs donc le district de kirinia je veux dire que les districts sont la capitale qui est le nom du district enfin le district est le et son gré c'est un turc qui est le nom de la ville capitale donc le district de kirinia donc sur le turc donc 63 163 habitants pour une superficie de 640 km tire ensuite le district donc qui est en grande partie le troisième district qui est en grande partie grec c'est le district de l'arnaquin et la partie turc du district de l'arnaquin est rattachée au district turc de nicosie nord de nicosie le district de lefkosa en turc donc le quatrième district c'est le district de l'imasol qui est un des deux districts qui est contrôlé uniquement par les chypriotes grecs et donc qui contient aussi la base de le territoire de la base d'accrotiri et c'est d'eckelia l'autre base britannique accrotiri d'eckelia et donc l'imasol donc 239 plus 142 habitants au dernier recensement en 2011 et pour en faire aussi le 1396 km² donc quasiment 400 km² et l'imasol qui est situé au sud sud-ouest de l'huile par rapport à la partie géographie et ensuite le grand district de nicosine qui est divisé en plusieurs districts donc la grande partie du district est le sous-autorité chypriote grec et il y a deux districts turcs donc le district de nicosine de lefkosa donc qui est la partie nord de la ville et la partie nord-est du district et il y a le district de lugojian-lurk donc à l'ouest enfin la côte ouest nord-ouest de l'huile donc en dessous du district de lugojian-lurk et enfin le dernier district donc il y a le district contrôlé par les chypriotes grecques donc le district de paphos donc 90 000 habitants 99 222 5 habitants district situé à l'ouest de l'huile de lugojian-lurk et pour un histoire on va essayer d'être 1393 km carré et maintenant on va essayer la partie culture et sport donc les chypriotes grecques et les chypriotes turcs partagent beaucoup de points communs donc à cause de l'histoire de lune donc il y a longtemps été unifié malgré qu'il y avait une partie plus sure enfin qui a une partie plus sure qu'une partie plus grec donc il y a pas mal de différences aussi donc les aliments traditionnels qui ont été que les soufflats et les allumis donc ce sont deux spécialités les boissons sont similaires ainsi que les expressions et les modes de vie donc l'hospitalité et l'achat et l'offre de nourriture de boissons pour les invités ou autres sont communs ou deux donc on va participer à l'hospitalité mitterrainienne qui est partagée par par les deux communautés donc dans les deux communautés la musique, la danse et l'art font partie interdans de la vie sociale des nombreuses expressions artistiques verbales et non-verbales bien traditionnelles comme les citesphéliens et simétiques dans le costume de danse n'a pas le sens accordé aux activités sociales pour partager les deux communautés donc il y a deux histoires séparées donc il y a donc il y a donc il y a une culture plus grecque plus orthodoxe grecque et donc grecque et chrétienne on va dire la culture dans la façon d'appréhender la culture et la partie turque donc plus musulmane plus turcophone donc plus la culture turque on va dire et donc pour parler un peu de la culture d'ailleurs côté grec il y a le carnaval de limassol limassol carnaval festival en anglais carnaval donc un carnaval qui s'obtient à limassol qui depuis les débuts des années 2000 et pour parler un peu sport un peu football donc le football est le sport le plus populaire de l'île donc le football a été introduit à chypre au début du 20ème siècle par les britanniques donc qui pour moi progresse et je commence sous la combination britannique donc en septembre 34 l'exception de chypre a été formé et les matchs furent joué sur une base officielle c'est un ébonnement de la fifa en 1948 et monde de l'ufa en 1962 donc lesquels national chypre n'a pas encore été qualifié par adhéron majeur parce que c'est vraiment une équipe moyenne entre guillemets donc chypre chypre qui sont en ligue c et la troisième ligue européenne et qui n'a pas été qualifié ni pour l'euro ni pour la coupe du monde dans son histoire donc donc c'est les clubs chypre a donc participent aux participent à la coupe d'europe mais avec des succès assez mitigés et la poêle nicozy donc en 2012 a écrit l'histoire en devenant la première équipe chypre plus haute à atteindre l'écart de finale de la ligue des champions et la première division chypre est semi professionnelle donc il ya des clubs professionnels et des clubs amateurs avec un club professionnel et bien on va passer sur la partie animaux les hemis par contre c'est une partie animaux une des animaux une des organisation de développement d'animaux à chypre est un chypre pour protéger en guillemets des animaux dans le cap K en anglais donc Shepiote Association for the Protection and Care of Animals et j'ai pas trouvé pour les chiens mais pour les chats en tout cas pas gratuit, pas sur le web gratuit et donc il y a 1,5 millions de chats à Chypre 2007 et si vous avez les références pour les chiens, dites-lui dans les commentaires et une des races, enfin des types de chats sur l'île, les chats de Chypre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup beaucoup comme je l'ai dit, il y a plus d'un million de chats à Chypre pour une population de 8 000 habitants la partie, enfin des 1,2 millions d'habitants entre l'île en ensemble et 8-9 millions d'habitants donc il y a énormément de chats, il y a quasiment un chat par habitant mais aussi il y a une population énorme de chats sur l'île, donc c'est donc pas rare que l'île de Chypre et l'île nul aux chats et voilà donc c'est alors cette petite touche de qualité je vous dis à tchou, à bientôt pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager allez tchou, bye bye